bonjour tout le monde ici moi Taqman et aujourd'hui on va jouer un petit peu à elder scrolls legends en faisant du versus arena puis ça c'est quoi ben ça c'est simple ça fonctionne de manière vraiment très similaire à Hearthstone c'est que tu choisis une de tes classes donc là on a Scout, Monk, Archer toutes tes classes Agility nice puis après ça ben ils vont nous présenter trois cartes toutes des cartes qu'on peut jouer dans cette classe-là puis on pogne une des trois puis après ça on répète ça jusqu'à temps qu'on a eu un deck de je pense que c'est 30 cartes puis après ça ben on joue des games avec ce deck-là contre d'autres monde qui ont fait la même affaire tiens je vais aller avec Archer juste parce que j'ai déjà je sais pas j'ai une quest qu'il faut que je fasse des que je fasse des combats avec Archer donc tiens Strength puis Agility qui n'est pas une mauvaise combinaison d'ailleurs quelque chose que tu vois souvent dans cette combinaison-là c'est que dans le vert plutôt dans le rouge dans le Strength tu as des affaires comme pour faire un point de dégâts quelque part puis après ça dans le vert tu as des affaires pour tuer des créatures qui ont déjà du dégâts dessus donc ben ça peut être intéressant bon ok donc lui il est trop bien là j'ai ben le Cliff Racer 4-4 Charge, Charge c'est Aced, bon ok ici on a le Horseman très mais bon quand tu l'équipes ben t'as pas énormément d'équipement dans ces couleurs-là t'as une 4-1 Prophecy pour 2 manas correct je déteste pas Rapid Shot par contre ça synergise beaucoup avec plusieurs des cartes vertes donc tu fais un dégât à une créature puis ça survit tu plige une carte pour jouer sur un manas on y allait avec ça ok ici on a une 5-3-1 qui fait 2 dégâts qu'à l'attaque ou une 0-9 Prophecy Guard je suis pas un gros tripeux des cartes avec juste beaucoup de toughness puis 0 de power à cause que eh ben contrairement à dans magique il régénère pas la toughness à la fin du tour donc ouais pas super trippant je pense que je vais y aller avec le 5-3 ici juste parce que lui il est correct d'être agressif mais le Fiery Imp ici mais pas trop trippant ailleurs ok Steel Scimitar c'est assez bon plus 2 plus 2 une créature j'aime bien le Nimble Ally aussi ça te récompense pour avoir plusieurs cartes vertes mais ouais si tu peux le pogner 4-4 Lethal pour 3-1-1 c'est assez bon je pense grosse créature de même c'est pas si mauvais que ça dans Magic c'est le genre de cartes qui sont vraiment mauvaises mais dans Elder Scrolls Legends les grosses créatures tu as beaucoup de power pas beaucoup de toughness tu peux les mettre dans le Shadow Lane puis après ça fais essayer l'adversaire avec ce qui peut être assez le fun on va y aller avec Nimble Ally ici ouh carte légendaire hein ok on va Necrom Mastermind lui quand il est en jeu il active le Death Grass de toutes tes créatures ce qui est ce Death Grass c'est les habiletés quand il meurt qui est pas un combo avec Spider et Daedra qui est elle quand ta summon tu remplis tes deux lanes avec des Spiderling 2-1 mais après ça quand elle meurt tu tues toutes tes Spiderlings c'est assez intéressant en fait à cause que tu peux la mettre dans le Shadow Lane après ça tu as des Spider partout après ça au prochain tour tu tues ton adversaire ben tu tues les créatures de l'adversaire avec des Spiderlings pour ça tu t'en fous si elle meurt donc peut être que c'est elle que je vais prendre puis Wabajack un support que tu peux activer 3 fois puis ça transforme une créature en une créature au hasard ouais ça c'est déçu à la carte la plus random du jeu oh je pense pas qu'on va essayer ça on va essayer Spider Daedra elle a de l'air le fun ok Bug Lurcher même affaire que j'avais dit la dernière fois avec l'autre lui c'est encore plus extrême une 9-1 pour 4 manas c'est beaucoup meilleur dans Legends que ça serait dans Magic mais j'aime bien Solaris Martial tu sais on a 2 cartes avec un effet similaire que quand t'es summon si t'as plus de vie que l'adversaire t'as un effet positif lui il fait en sorte que ta prochaine carte coûte 6 de moins à jouer puis lui il te fait piger 2 cartes donc si t'as plus de vie que l'adversaire j'aime bien Solaris Martial il coûte 1 de moins ce qui est très bon puis en plus il te permet de faire du méchant bon tempo juste tu sais jouer ça plus un Cliff Racer dans un même tour c'est assez malade donc on va y aller avec ça ok, si c'est rien de trop de tripasse Don't throw je jeterais pas là dessus c'est du removal mais c'est-tu une crature tant que t'as une crature avec plus de power c'est comme eh lui il y a une 0-1 qui gagne plus 2 plus 0 durant ton tour il coûte 0 à jouer mais non ça vaut pas en peine on va y aller avec Steel Cemetery c'est pas une mauvaise carte du tout ok, si on a un équipement ici je pense que je veux juste prendre le 1-5 charge pour 3 manas on va y aller avec ça ok, je suis un gros fan de celui-là il fait, quand il arrive en jeu il fait un dégât à toutes les autres créatures dans le lane ça inclut tes créatures à toi mais c'est juste très souvent tu peux juste l'utiliser de manière à ce qu'il fasse plus mal à ton adversaire qu'à toi donc ouais je l'aime bien celui-là puis il synergise bien avec beaucoup des cartes vertes qu'on n'a pas vraiment pogné par contre il faudrait qu'en s'en en pogner de celle-là mais comme les cartes vertes qui tuent les créatures blessées ici on pourrait prendre un autre Rapid Shot mais j'aime beaucoup Savage Jogger donc 5-5 en avant de jouer il donne plus 5 de par une créature jusqu'à la fin du tour c'est assez bon tu peux définitivement l'utiliser pour achever l'adversaire ou des affaires de genre donc il y a avec ça ok, 3-2 quand il fait du dégât à R5 il gagne plus 3-0 Seaguard eh pas pire j'aime bien Giant Bat aussi 2-2 Charge Drain moi je pense que je préfère faire Bat un petit peu plus que Varonis Courier oh il y a avec ça toutes des cartes correctes mais j'aime bien Merc Water Witch quand il arrive en jeu il fait moins un moyen à quelque chose puis sinon c'est une 1-Guard souvent faire moins un moyen ça peut être étonnamment bon parce que tu peux utiliser ça sur les créatures qui sont dans le Shadowlane aussi donc ça c'est le fun de pouvoir tuer comme une petite une petite buvite que si tu peux pas interagir avec sans ça ok 2-3 Charge 3-3 qui gagne plus 3-0 sur la carte sur le table de ton deck c'est Strength mais je pense qu'on va avoir on est pas parti pour avoir une Normal Strength je pense que je peux juste prendre un Crushing Blow c'est une des meilleures cartes neutres honnêtement qui est ici lui il est le fun tu peux jouer pour un Mana c'est ton premier tour mais je pense que je vais prendre celui-là ici 2-2 Guard il donne plus 2-0 une créature puis ça c'est permanent c'est plus 2-0 là donc au pire il peut se le donner à lui-même puis être une 4-2 Guard donc c'est pas mauvais ah Finish Off ah bon dieu c'est des tonnes de bonnes cartes ici c'est comme les 3 meilleures communes Agility en même temps nice mais Finish Off c'est le genre de cartes que je parlais ça tu tues une créature blessée donc super bon avec le Rabbit Shop on a pas énormément d'autres combos avec mais c'est quand même juste une très bonne carte c'est du removal les deux autres sont très bons aussi des Prophecy Guard puis lui c'est une 3-3 lui c'est une 1-2 Little c'est des bonnes cartes mais on va se contenter du Finish Off pour l'instant avec qui est donc elle quand elle devient équipée a fait un des gars à toutes les créatures dans l'Insee à toutes les ennemis dans l'Insee c'est assez bon 8-5 maintenant pour une 3-3 quand il marche tu piges 2 Dwemer les Dwemer c'est basse et les artes déjà d'artifact creature comme lui c'est un Dwemer en fait espèce whirling ça pourrait être bon en fait si on a des combos avec ça comme si on a un équipement qui donne Nitho chic en un je pense qu'il est Agility donc si on peut les mettre uniquement avec Nitho là-dessus on peut juste utiliser cette combo-là puis te tuer sinon par contre c'est une 5-5 pour 6 mana c'est pas malade lui il est bon quand le game dure longtemps lui c'est 3 mana 5-3 il te fait 2 de dégâts quand il arrive en jeu ah non c'est pas quand il va en jeu c'était au début de ton tour donc on a déjà beaucoup de cartes à 3 mana je pense pas que j'en veux une autre on peut essayer Whirling Duelist puis essayer de polier des combos avec on a juste un équipement pour l'instant mais c'est un bon équipement à jouer avec par contre je pense que ça coûte juste un ouais on sait pas ah t'sais un autre petit combo avec quand les créatures sont blessées donc lui s'il y a une créature blessée il gagne plus 2, plus 2 puis bah ça devient une 5-6 taunt guard je veux dire donc ouais on va y aller avec Ceci il est pas mauvais aussi il bouge de quoi ok on a un autre scémetteur je vais décider d'en prendre le scémetteur maintenant qu'on a la Whirling Duelist je pense que ça pourrait être bon il gagne plus 2, plus 2 si t'as un autre orc en jeu je pense qu'on est genre aucun autre orc à part lui c'est un dog pas pareil on reprend le rapid shot on a pas une couple de synergies avec avec un autre parouman sur j'aime bien ça j'aime bien ça ok pas super bon ici on peut faire Shadow Shift tu bouges une de tes créatures d'une ligne à une autre puis tu piges une carte c'est pas malade mais tu peux faire des petites affaires au pire c'est juste un manot pour piger une carte on va prendre un autre Nimble Ally je suppose on a beaucoup de cartes vertes on devrait l'activer assez souvent lui aussi il serait bon avec toutes nos cartes vertes donc 2 manotes de 2 à chaque fois que tu joues une carte verte il gagne une créature agility il gagne plus 1 plus 1 pas pire pas pire ou plus de légendaire nice bon lui il coûte vraiment cher mais il est seulement fort quand tu le joues mais il fait 4 de dégâts à toutes les créatures ennemies dans les 2 lane lui il est 1 mana 2 1 puis tu mets 3 brotherhood assassins dans ton deck puis ça c'est des 3-3 little qui te pige une carte quand ils arrivent en jeu puis il coûte 1 manot à jouer seulement donc ouais c'est assez fort ici quoi qu'il fait ? break through someone give driven charge ah ok lui il faut que tu ailles d'autres orcs pour qu'il soit bon je pourrais prendre lui ici mais je sais pas j'ai déjà joué une fois puis j'ai pas trouvé super bon juste parce que c'était dur un peu pigé je sais pas je pigé genre j'aimais les cartes qu'il faisait c'est des bonnes cartes qu'il fait par contre lui il coûte juste un petit peu trop cher il est bon dans les decks endurance c'est que tu peux remper mais sinon moi je pense qu'en rajoutant des cartes vertes de même ça augmente nos chances de pogner notre Nibble Ally aïe il faut fonctionner ça pourrait être bon je sais pas ok on peut prendre un autre steel cimeter ici ça me tente pas de pogner un anax un anxilil invader les noms dans elder scrolls sont tellement bizarres déjà je suis pas familier avec le lore elder scrolls quoi que c'est ça mais ils ont tellement de noms bizarres dans cette série là ça a pas d'allure un autre steel cimeter on pourrait prendre un green art knight je pense qu'on va juste prendre notre quatrième cimeter on a beaucoup de créatures donc je pense que c'est pas si pire de pogner un autre cimeter ici très bon avec giant bat ici ouh le pompey peut avoir un gros drain nice ok je suppose le horseman avec tous les cimeter qu'on a il devient assez bon lui il est pas mauvais non plus il barded guar il donne ton il garde je vais pas arrêter dire tonne mais il donne guard quand il arrive en jeu il peut se le donner à lui même donc ça c'est assez bon mais moi je pense qu'avec 4 cimeter le riad horseman il est assez intéressant donc on va y aller avec ça ok on a mighty ally un autre savage ogre puis mercury butcher je sais pas si je veux le ally c'est comme il est bon mais je fais pas ça qu'on a pas beaucoup de chance de l'activer je pense que je préfère pogner la carte verte je pourrais avoir une autre chance d'activer le ally que lui on a des chances d'activer je pense qu'il est avec lui je suis pas un gros tripeux il est très bon en temps même départ par contre avoir une 3-2 au tour 1 c'est assez fort savait jogger il est bon mais j'ai déjà comme déjà deux cartes à une carte à 7 menottes puis une carte à 8 menottes je suis comme eh t'en veux pas des tonnes de tout ça oh mon dieu d'autres légendaires ça arrête plus ah lui il est bon attends c'est quoi les autres lui il peut donner plus 4 plus 4 à une crature 2 fois c'est correct c'est correct mais c'est pas trippant non plus guard double screecher double ok non non double 8 creatures ah ok il est assez intéressant lui qui a 5-5 guard quand il va juste double power et health d'une créature donc il peut se doubler lui-même mais il coûte 10 10 c'est cher à lui il est super le fun donc c6 breakthrough charge puis quand il meurt tu te mets 4-4 en jeu c'est assez bon assez bon ah putain ok on a encore lui ici que j'aime bien il y a aussi elle qui va pire une autre carte avec les autres que ça on va ignorer ça elle a une 3-3 qu'elle meurt elle fait une autre 3-3 mais je pense que j'aime bien jouer lui ici je pense que j'ai tellement de cartes agility que je pense que je pense que je vais pouvoir le pomper assez beaucoup oh ça doit être tellement bon avec ça je pense que les araignées qu'elle fait ça doit être des cartes agility en tout cas ouais je pense que je vais y aller avec Merc Waters Savage mais Dishan Avenger est pas mauvaise non plus on va y aller avec lui-ci ok donc le deck a l'air pas pire du tout donc on va essayer ça contre une couple contre d'autres adversaires pis oui comme je l'ai dit ça c'est aussi du monde qui ont fait les decks pareil comme nous donc on va pas tomber contre quelqu'un avec un deck construit ou quoi que ce soit donc ouais pis qu'est-ce qui est le fun contrairement à drafter sur Magic Online c'est que ben t'sais c'est pas t'es pas à une table avec du monde que tu dois attendre qu'ils finissent leur match avant de jouer ben je suppose pour vous ça dérangeait pas parce que je coupais toujours ça à chaque fois que ça arrivait ben non c'est juste une fois que t'as fini ton match tu peux juste aller en commencer un autre pis aussitôt que tu trouves quelqu'un ben tu vas pouvoir jouer Colt pis euh ouais on va voir qu'est-ce qu'on va trouver bon donc on est contre Mufaris93 avec un deck de Balmage ok j'aime bien avoir lui tour 1 ça c'est le fun ça on va pouvoir augmenter nos chances d'avoir euh de piger nos assassins ah c'est une méchante bonne curve que j'ai là ah je pense que lui il fera peut-être pas grand chose je sais pas ce que ah je veux nan nan je vais piger d'autres cartes je vais piger d'autres cartes d'autres créatures agility ouais c'est une bonne curve ça j'aime ça bon donc l'adversaire il décide pour ses mulligan quand vous faites des arenas contre des adversaires euh contre des compioux euh des fois il y a des lignes différentes c'est pas toujours comme euh le field lane plus le shadow lane ouais regardez moi ça 3-3 little quand il arrive en jeu et puis j'ai une carte pour juste un manœur oh my god malade commence avec une crasseur le genre de retour on peut juste pas perdre maintenant ouais c'est ça quand vous jouez que dans les solo arena vous avez des fois des lignes avec des effets comme assez malade mais là ici c'est juste le classique c'est bien correct ça ok on va sûrement aller la tuer elle souvent je préfère jouer euh mes créatures comme tour 1 dans le dans le lane euh neutre parce que comme ça au moins s'il a joué une autre créature toi tu peux aller l'attaquer ici tandis que sans ça c'est comme si je l'avais joué là puis il y avait joué euh sa créature ici je pourrais rien faire donc on va attaquer tout de suite juste au kozu qui a quelque chose d'autre comme euh euh quelque chose pour lui donner plus 2, plus 2 tu sais puis après si il pourrait tuer ma créature sort lui la paire de la sienne donc ça sera un petit peu gossant mais bon on va s'en débarrasser tout de suite regardez moi c'est beau ces petits effets là oh my god bon donc le prochain tour on va pouvoir jouer soit lui ou lui dépendant qu'est-ce qu'elle a fait comme si je joue une grosse créature ici ah elle est gossante ah fuck il a eu en plus donc ouais ça il se donne un firebolt ah c'est vraiment gossant un firebolt c'est 1 mana puis ça fait 2 dégâts à une créature donc je suppose qu'est-ce qu'on pourrait faire malheureusement je peux pas jouer quelque chose juste pour le pompey j'ai pas comme une autre créature agility à jouer juste lui ici mais non il fait pas le job donc je pense qu'est-ce que je vais faire je vais l'attaquer après ça je vais jouer lui ici puis donner le boost à lui-même donc il peut me tuer avec son fireball mais s'il fait ça ou firebolt firebolt ou firebolt firebolt ok donc il peut me tuer avec son firebolt ou me tuer lui puis trader comme ça ben ouais ça sinon il devrait trader je sais pas j'ai comme pas envie je préfère qu'il utilise son firebolt là-dessus donc je lui donne un peu comme une raison de l'utiliser sur quelque chose d'autre que sur lui parce qu'éventuellement on va pouvoir le grossir celui-là rapid shot ok intéressant y'a-tu quelque chose d'autre pour faire un dégâts ça ça pourrait être gossant parce que sinon on a pas de créatures à jouer prochain tour ok et la gosse 1-1 ok qui pige un natronac quand il arrive au jeu c'est des genre de gros robot je sais même pas exactement c'est quoi les options qu'il peut piger avec ça mais je pense que c'est rien de bon pour moi ok commande créature agility ah shit un autre rapid shot pas exactement ce que je voulais ok je vais en faire un ici come on créature agility nice ok donc là on peut y aller comme ça ça va pomper lui ici donc je vais pouvoir tuer son dude pis wop ça doit être bon ok ok c'est bon c'est bon ça en sort ça en sort y'a plus son firebolt on a un board notre board y'a un petit peu meilleur que le ciel mais bon là il va y avoir essentiellement 5 manups pour jouer quoi prochain tour on va pouvoir jouer cliff racer par contre ça ça doit être bon mais c'est quand même un petit peu serré on a du removal par contre ça j'aime ça peut-être pas du removal contre des grosses créatures en général je pense pas que ce train de pieds et d'autres jeunes jouent des vraiment grosses créatures à par les autres renards en fait c'est pas si pire que ceci qu'est-ce que je peux faire hein j'ai passé pouvoir jouer lui plus rapid shot ok à ta minute donc là mes options je peux jouer lui bon je peux faire lui faire rapid shot là-dessus euh lui il va pomper je pourrais mettre cimitar là-dessus puis attaquer lui ouais ok je pense que c'est ça que je vais faire on va faire rapid shot en premier peut-être qu'on va pliger quelque chose de bon ok ouuuu hou hou nice vraiment bon ok ok est-ce que ça change mes plans pas vraiment ça les aurait changé si je les avais piégés plus tôt mais hein Ah non, on va faire ça ici sur lui. Là, on va pouvoir tuer lui. Comme ça. On va jouer elle ici. Puis, on va aller tuer elle tout de suite. On va lui mettre un cimitarre, juste pour dire. Je sais que dans le bleu, il y a une carte qui fait genre deux dégâts à toutes les créatures dans leur lane. Donc, on va juste faire ça de même. Au moins, il ne pourra pas le tuer de même. Ok. Donc, je préfère attaquer de même plutôt que d'attaquer dans sa face. À cause que, comme je l'ai dit, c'est les affaires des runes. Tu ne veux pas genre juste en péter de même. Oh, toutes ces créatures rouges gagnent plus de power. Oh, ça, ce n'est pas super bon, il me semble. Je peux juste... En tout cas. Oh, là, cette fois-ci, on va attaquer. Pas de prophétie. Nice. Comme ça. Comme ça. Toujours pas de prophétie. Ok. Donc, là, on peut jouer lui ici. Puis, aller y péter son dude. Ce que je ne détesterais pas. Ça péterait aussi mon... Celui-là, par contre. Mais... Mon guard. Mais, je pense que ça ne me dérange pas. Donc, on va juste y aller comme ça. Je pense que j'aurais pu mettre un Steel Scimitar, mais... Je ne joue peut-être pas de manière optimale. Je pense que mettre un Steel Scimitar attaqué. Puis, après ça, jouer lui, ça aurait été meilleur, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. On risque de pouvoir tuer l'adversaire prochain tour. En moins d'une prophétie, on devrait être bon. Ou d'un guard. Il n'y a pas énormément de guard dogs. Ok, je n'ai rien dit. Lui, gosse. Il y a guard puis il y a ward. Donc, première fois que je fais du dégât, il va juste perdre le ward. Puis, il ne va pas perdre sa créature, par contre. Donc, c'est quoi le mieux que je peux faire? Je peux genre tuer ça. Il faire Crushing Blow là-dessus. Après ça, j'ai 4 manas. Je peux jouer lui. Pompé ici, faire 7, 10. Non, je ne peux pas le tuer ici. Donc, je pense qu'on va juste... Tuer son dude. Non, pas comme ça. Comme ça. On va faire ça. On va faire ça comme ça. Bang. Bang. On va faire une grosse attaque comme ça. Toujours pas de prophétie. Nice. Puis, toujours pas de prophétie. Nice. Ok, on s'en sort pas pire. Pas pire. On a un assez bon board. Puis, on a un gros charger dans les mains. Tandis qu'il y a l'adversaire, il a juste 8 de vie. Ok, on va même sûrement pouvoir le tuer sans briser sa dernière prophétie. Il y a des cartes qu'il peut avoir pour au moins survivre. Mais, juste comme... Je pense... Je pense que ça va être tough pour lui de gagner. Je pense que ça va être tough. Il réfléchit. Ice Spike, ouais. Ok, non, ça c'est pas ce que je peux avoir. Il me fait deux dégâts puis j'ai une carte. Mais là, il y a juste 5 manas pour essayer de s'en sortir. Eh, ça risque d'être tough. Ok, Fire Bolt, c'est correct. Mais, ça fait pas exactement le job. Oh, on l'a eu. Nice. Première victoire. Donc, on va monter level 19. Ah oui, quand vous montez le niveau, vous allez pouvoir pouvoir upgrader quelques-unes de vos cartes de base. Tiens, level up rewards. Tiens, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Donc, notre Alikir Bandit. Il va se transformer en un Alikir Survivalist. En tout cas, on ne peut pas regarder l'habilité de l'autre. Mais, en gros, lui, maintenant, il draw un Steel Dagger quand tu le joues. Avant, il y avait juste la deuxième habilité ici de se pomper quand tu lui mets un équipement. C'est quand même bon parce que c'est une carte épique ici. Donc, c'est pas une mauvaise carte du tout. Donc, ouais, vous avez des bonnes cartes de base que ça, vous les upgradez à chaque fois que vous faites des niveaux. Donc, nice. Jusqu'au niveau 50 qui est le maximum. Pas proche de me rendre là. Mais, à un moment donné, à un moment donné, je vais m'y rendre. Je vais m'y rendre.